Ouh ! J'ai mal à la tête. Je viens de manger des nouilles pimentées, made in Korea. Et... Que valent les nouilles en spontané asiatique ? Je me suis toujours demandé à quoi est-ce que ça pouvait ressembler, si ça ressemblait à nos nouilles, à nos pâtes, à nous, ou alors si c'est totalement différent. En tout cas, dans cette vidéo, on va tester, parce que j'ai acheté ça chez Nord Factory. C'est un sachet de nouilles instantanées, made in Korea. Donc, d'après la dotise, ça semble super pimenté. Je pense que vous pouvez voir ça là. J'adore tout ce qui est pimenté. Donc, j'espère que ce sera vraiment pimenté. Donc, c'est un crash test. On va tester ensemble ce que ces nouilles valent. Et peut-être la prochaine fois, on testera des nouilles japonaises. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et aussi parce que ça fait trop plaisir quand la famille s'agrandit. Suivez-moi aussi sur les vidéos pour plus de fun. Allez, on ne va pas perdre de temps de plus. Let's go ! Vous venez avec moi ! Pour commencer au déballage, il fallait d'abord que je fasse l'inventaire de tout ce qu'il y avait à l'intérieur du paquet. Il y a la notice ici. Je prends bien sur ça ici. Donc, on va suivre. Ça, je crois que ce sont les arômes. Voilà ce qu'on a, les pâtés. Je crois que ça, c'est le piment ou la sauce, les deux mélangés. Et ça, ce sont les condiments. Le condiment. Je vois des trucs à l'étudiant qu'il faudra mettre à l'intérieur. Peut-être ce sont les épices. Ensuite, la notice n'était pas bien compliquée, donc il était temps de passer à la seconde étape, la cuisson. Il était question de faire un plat instantané, donc j'espérais que ce serait vite plié. Après avoir mis un verre d'eau à bouillir, j'ai ensuite placé les pâtes à l'intérieur et j'ai attendu que le tout se ramollisse. Puis, j'ai ajouté les épices dont la constitution reste un mystère encore aujourd'hui. Cependant, la cuisson prenait beaucoup plus de temps que prévu. Du coup, j'ai commencé à y avoir la dalle. Et pour passer le temps, il fallait que soit je mange, soit je danse, soit je fais les deux. Allez, petit test pour savoir si c'est bon. J'avais l'air de faire la maligne comme ça, mais en vrai. Le piment ! Et aussi une chose, je ne comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. On a dit plat instantané. Du coup, je me suis remise à grignoter et à danser avant de subir une attaque éclair des forces de la brume. Et qui ? On a dit non instantané. Pourquoi ça prend autant de temps pour cuire ? J'ai un doute. Ok, je vais arrêter là parce que vous m'avez déjà fait. Second test pour savoir si c'est bon. Ouais, là, je crois qu'on était sur la bonne voie. Et enfin, la phase finale, la dégustation. J'ai choisi un bol qui avait une allure asiatique parce qu'il fallait que je sois quand même dans le thème. C'est vrai que ça aurait été sympa que j'ai mes baguettes, mais je ne les avais pas sous la main. Du coup, excusez-moi. Donc, c'est l'heure du verdict. Déjà, il y a moins de sauce que je n'imaginais. Alors, c'est moi qui n'ai pas mis assez de sauce. Bon, déjà, c'est très pimenté. Très, très, très pimenté. Meilleur sauce là, on dirait que c'est juste du cube et du piment en fait. Les épices, on ne les ressent pas du tout. Il m'a la tête. Personnellement, je ne reprendrai pas une seconde coucher. Beaucoup trop de piment. Et puis, les nouilles sont trop... J'arrive pas à articuler, désolée. Les nouilles sont beaucoup trop sponges. Ça colle, on a l'impression que ça colle sur les dents. Ou alors, j'aurais dû mettre plus d'eau pour que ça soit un peu plus liquide. Je ne sais pas. Ça dure plus que les nouilles instantanées. Pourquoi est-ce que ça dure autant ? On doit avoir fait plus de 10 minutes à préparer ce truc. Bref, c'était une belle expérience. La prochaine fois, on va tester avec des nouilles japonaises. Je vais essayer de commander des nouilles japonaises ou alors des nouilles chinoises. Peut-être la prochaine fois, on ira dans un vrai restaurant asiatique pour tester la vraie nourriture asiatique. Parce que là, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas typiquement. Ce sont des trucs que l'on fait ici et là. Et bon, je n'ai pas trop les miens. En tout cas, ça c'est mon expérience. C'était une expérience que je ne risque pas de vivre. Et à laquelle je ne risque pas tenir autant. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien mon maison. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.